Yes, super, il y a de la neige partout et en plus il fait pas très chaud. Des conditions idéales pour se faire une petite fondue, au fromage bien sûr. Chauffe Marcel. Hop, j'adore tremper un morceau de pain dans la fondue. J'ai l'impression d'être à la montagne. Le caclon, vous savez, c'est cette casserole en terre cuite ou en fonte pourvue d'un manche et dans laquelle on prépare et puis on sert la fondue. Ce nom arrive tout droit de la partie francophone de la Suisse, ce qu'on appelle la Suisse romande. Le mot cackel, qui signifie casserole en terre cuite, est devenu caclon en traversant la frontière franco-suisse. Et maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche avec ma fondue, plongeons dans les secrets de sa recette, qui mérite bien qu'on en fasse tout un fromage. Attends-moi, hein. L'origine de la fondue dans des plaies au Savoyard est officiellement suisse. Et oui, c'est chez les Helvettes que l'on trouve la première recette écrite de fondue dans un manuscrit datant de 1699 intitulé pour cuire le fromage avec du vin. Elle correspond à peu près à la recette actuelle, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elle ait été inventée à ce moment-là. Les gardiens de troupeaux des Alpes et des Préalpes s'en nourrissaient depuis bien longtemps. Avant le XVIIIe siècle, le fromage était pour les citadins un produit de luxe. Mais dans les montagnes, les bergers ou les garçons vachés, eux, en consommaient plus régulièrement. Et on peut imaginer que des morceaux de pain trempés dans des restes de fromage fondu aient pu donner ici et là les premières fondues au fromage. Le fromage est ensuite descendu des montagnes. Sa consommation s'est généralisée et avec elle, celle de la fondue. Depuis 1950, celle-ci est un plat emblématique de la Suisse et aussi de l'autre côté de la frontière, en Savoie et en Haute-Savoie. Même s'il n'est pas interdit d'en manger ailleurs, même ici chez moi. Alors quelle différence entre les fondues suisses et les fondues savoyardes ? Le fromage, bien sûr. Chaque pays et au sein de ceux-ci, chaque région a sa recette à base de fromages plus ou moins locaux. Dans le canton suisse de Fribourg, par exemple, la fondue est dite moitié-moitié. Moitié-moitié, moitié pour toi, moitié pour moi. Mais non, pas moitié pour toi, moitié pour moi. Moitié vacherin-fribourgeois, moitié gruyère. Dans le canton du Valais, situé au sud de la Suisse, on ajoute au moitié-moitié du raclette. Un fromage à base de l'écru de vache, une spécialité de la région qui s'utilise aussi pour la raclette. En Savoie, c'est différent. Ce sont principalement l'Emmental de Savoie, le Comté et le Beaufort qui font la spécificité de la recette. Personnellement, et sûrement aussi parce que je suis très gourmand, j'ajoute de la Penzel et de l'Abondance pour réaliser ma fondue aux cinq fromages. D'autres ajoutent du reblochon. Et vous, toutes les idées sont les bienvenues. N'hésitez pas à nous les partager. Ce qui compte avec ces fromages, c'est bien sûr qu'ils fondent bien. Démonstration. Le fromage, c'est en simplifiant beaucoup du lait, dont les protéines se sont liées les unes aux autres en formant des sortes de pelotes, un peu comme des pelotes de laine. Si lorsque ces pelotes se forment, elles emprisonnent peu d'eau et de gras, ou si le fromage est trop vieux ou qu'il est trop acide, eh bien ces pelotes ne se déferont pas comme il faut sous l'action de la chaleur. Le fromage pourra ramollir ou fondre, mais il ne sera pas élastique. Le choix des fromages pour une bonne fondue est donc tout un art. Il faut qu'il soit assez gras, assez riche en eau, assez jeune, mais pas trop acide. Et avec du goût quand même. Ce n'est qu'avec de telles qualités que les pelotes de protéines se dérouleront et se réagenceront sous l'effet de la chaleur, glisseront les unes par rapport aux autres et formeront enfin ces longs fils si amusants à tirer le plus loin possible avant de les engoutir. Tiens, essayez donc avec de la feta ou du parmesan. Ça ne marche pas ? Ah, c'est de la feta. L'autre ingrédient clé de la fondue, c'est le vin blanc, avec modération bien sûr. Et il n'est pas là que pour le goût. Il joue aussi son petit rôle dans la chimie de la fondue. L'acide tartrique qu'il contient fragilise les liaisons entre les pelotes de protéines du fromage et contribue à mieux faire fondre ce dernier. Pour équilibrer un peu, la fondue peut être accompagnée d'une salade verte. Un conseil qui vaut aussi pour un autre plat à base de fromage, la raclette, dont les Français sont aussi complètement fondus. Ce plat, également d'origine suisse, a conquis le pays. Au total, chaque foyer consomme entre 800 grammes et 1 kg de fromage à raclette par an. Il faut dire qu'il y en a pour tous les goûts, nature, à l'ail des ours, aux herbes, au poivre, fumée, etc. Bref, 71% des Français préfèreraient d'ailleurs la raclette à la fondue. Et vous, lequel de ces deux plats préférez-vous ? Dites-le moi en commentaire pendant que je déguste ma fondue et ma raclette. Allez, on se retrouve très vite pour un nouveau sur la planche. Chères Épicurieuses, chers Épicurieux, à très vite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Merci les Épicurieux. Pour les plus gourmands, en voici d'autres. Et pour ne rien rater, abonnez-vous et activez la cloche.